Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien c'est avec Luca Demeo, le directeur général de Renault. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi Good Morning Business pour votre rentrée parce que c'est l'année Renault. On l'a dit avec l'heure toute la matinée, plus que jamais. L'année qui y arrive pour vous est une année avec des enjeux colossaux. Vous allez d'abord lancer 12 nouveaux modèles. Des modèles qui fleurent bon parfois retour vers le futur, comme la R5 ou la 4L. Et puis vous allez mettre en bourse votre filiale électrique en paire. Deux gros enjeux quand même. Ce n'est pas que dans les derniers 2-3 ans on n'a rien fait. Non, vous avez retracé les comptes notamment. Non, ça a été une période assez intense depuis que je suis chez Renault. Mais c'est vrai que les résultats sont très confortants. Mais ce n'est pas gagné. Dans notre secteur il y a une transformation tellement forte qu'il faut continuer à se battre. Il faut imaginer la Renault du futur tout le temps, tous les jours. Il ne faut pas s'arrêter. Mais c'est vrai, 12 modèles ça va être rock'n'roll. Vous dites que ce n'est pas gagné, c'est presque le début. Il faut se rappeler de ce qu'était Renault il y a 3 ans quand vous arrivez. On était avec une perte de 7,4 milliards d'euros. Là on est à un résultat net aujourd'hui de 2,1 milliards d'euros. Ça commence en fait pour vous ? Oui ça commence. Dans l'automobile il te faut toujours 3-4 ans pour quand tu as une idée de la mettre dans le marché. Et maintenant si vous faites le calcul, la vague arrive pour nous sur la partie produit. Donc d'ici 2025 on a prévu plus de 20 modèles dans le marché. Mais c'est un travail qui a commencé en juillet 2020 avec les équipes. Et maintenant on commence à voir la conséquence de tout ça. Donc je pense qu'on aura un effet produit qui mécaniquement va nous amener potentiellement à d'autres niveaux de performance encore meilleurs. Mais on ne sait jamais comment ça marche. Performance, parce que vous l'avez dit, vous avez même révisé à la hausse votre prévision de marge pour cette année 7%. N'empêche que vous avez tous bénéficié de constructeurs automobiles d'un contexte, je sais que c'est compliqué, pénurie d'approvisionnement et tout, mais d'un contexte favorable en termes de marge. Parce qu'il y a une premiumisation du marché, on vend les voitures plus cher. Est-ce que ça va continuer quand on voit l'agressivité des constructeurs chinois par exemple sur le marché électrique ? Mais je pense que c'est vrai que maintenant dire qu'on a eu un contexte favorable avec un marché à moins 20, moins 30, etc. C'est une espèce de théorie qui s'est créée dans les médias, etc. Même dans les marchés financiers. Mais disons que l'industrie automobile a bien géré une phase assez difficile. Regardez pour nous aussi l'impact de la Russie. On en a eu de toutes les couleurs. Donc il ne manquait que l'invasion des sauterelles. Et puis on avait eu un tout chez Renault. Mais je pense qu'on a bien géré, pas que nous, aussi d'autres constructeurs. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va avoir un effet produit très important. Donc si jamais il y a une tension sur la partie prix, même si on a quand même une politique qui s'est établie, qui est mise sur la valeur, et tout le monde le sait chez Renault maintenant, c'est vrai que mécaniquement, quand tu as du produit neuf, en fait tu as un effet positif aussi sur les marches. Donc je pense qu'on pourrait être, même dans un contexte qui change, anticyclique. Mais justement, 20 modèles, c'est énorme. Personne ne lance 20 nouveaux produits. Vous n'avez pas peur que le marché soit saturé, que même les concessionnaires eux-mêmes disent que c'est une nouveauté, ça aussi, c'est une... Enfin, c'est énorme à intégrer et à absorber pour un marché. Oui, il vaut mieux avoir 20 modèles qu'avoir zéro modèle. C'est vrai. Donc je pense qu'on va gérer ça. Je pense que les contenus, les réseaux de Renault ont géré beaucoup plus de volume dans le passé. Donc je pense qu'ils sont seulement contents d'avoir une nouveauté pratiquement par mois l'année prochaine à arriver parce que ça va amener des gens dans les concessionnaires. Et voilà, je pense qu'ils n'attendent que ça. D'ailleurs, presque tous les distributeurs vendent beaucoup de marques, etc. Donc je pense qu'ils savent gérer ça. Et pour nous, ça va être beaucoup de lancements, beaucoup de pubs, beaucoup de choses qu'il faut qu'on fasse, mais c'est bien. Vous commencez le 4 septembre, je crois, avec un nouveau modèle. On lance à Munich, on lance le Scénic électrique. C'est un produit très important. Alors on ne l'a jamais vu encore ? Parce que pour l'instant, on voit que des protos qui sont cachés par des draps, ils ressemblent à quoi ? C'est très proche de ce que vous voyez. Ah bon, d'accord, ok. Moi, j'ai un peu la philosophie de toutes les fois que je sors un proto d'essayer de faire la voiture exactement la même dans les concessionnaires. Et donc, je pense qu'on est très proche de ce que vous voyez. C'est un produit important. Moi, je me rappelle quand j'étais en 1996 la première fois chez Renault. On lançait le Scénic. C'est une voiture qui a changé le marché. C'est une voiture qui a changé la direction, l'histoire de Renault. Et elle était complètement sous-estimée, en fait, à l'époque. Personne ne voyait même en interne. Et j'espère que l'histoire va se répéter. Mais c'est un produit très important avec un nom très lourd. Vous êtes un spécialiste des retours des iconiques. Vous aviez fait chez Fiat la Fiat 500 son retour. Là, il y a la 4L et puis l'autre, la Renault 5. Donc, merci. Il y a quand même la Twingo qui va disparaître ces prochains jours. Avec la Twizy aussi. La Twingo, elle va revenir. Clairement. Non, mais c'est ça, votre prochain modèle qui va revenir. On peut faire un référendum populaire. Et puis, on va voir ce que... Non, mais je pense que c'est vrai que c'est une des voitures iconiques de l'histoire de Renault. Et on réfléchit tout le temps. Le problème, c'est que sur ces petites voitures, il n'y a pas trop de business. Et en fait, tout le système, toute la réglementation européenne, ne fait que pénaliser les constructeurs qui ont une tradition dans les petites voitures. C'est ça, la vérité. Et donc, moi aussi, comme président de l'ACA, je me bats pour faire en sorte qu'il y a un équilibre entre le premium et la technologie. Le marché est peut-être ailleurs qu'en Europe, du coup. Ça peut être en Chine. Oui, non, mais je pense qu'en Europe, on a aussi besoin de revenir à des petites voitures. Parce qu'une petite voiture électrique, ça a évidemment un impact moins important au total d'une grosse berline de 5 mètres, ça c'est clair. Mais la réglementation ne te permet pas, en fait, de faire du gros business. Et moi, ma priorité, c'est de faire du business. Mais bon, la Twingo, moi, j'adore. Donc, moi, je vous rappelle, je suis rentré chez Renault parce que j'avais eu une brochure de la Twingo. Et j'ai dit, il faut qu'on travaille dans cette entreprise en 180, en 1800. Le cas des MEO, vous avez quand même pris un pari assez ambitieux, c'est de fabriquer toutes les voitures électriques en France. Oui. Sauf que ça, c'était quand le gouvernement avait promis de supprimer la CVE en deux ans. Là, c'est l'ouverture de l'AREF aujourd'hui. Il y aura un message d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne sera sur notre plateau à 15h30. Les règles ont changé, la donne a changé. La CVE ne va pas être supprimée avant 2027. Est-ce que ça change votre business model pour tous ces projets de voitures électriques made in France ? Non, mais pas du tout. De toute façon, moi, je dis toujours de façon un peu romantique que l'âme des constructeurs automobiles est dans les racines. Tu coupes les racines, tu perds l'âme. Donc, ce qu'on a fait au début pour reconnecter Renault avec son écosystème, c'était de trouver une solution pour Douai, pour Maubeuge, pour Ruiz, pour Cléon, pour Dieppe, pour le sud de la France, tout ce que... Donc, je pense que ça reste le plan. C'est vrai que c'est un pari, c'est un gros challenge. C'est-à-dire, c'est pas seulement une décision logique, mais ça motive aussi les gens à retrouver de la compétitivité dans le pays d'où on vient. Et je pense que quand je regarde le travail qui est fait un peu partout, dans les usines, par les ingénieurs, etc., je pense qu'ils sont en train de s'arracher la peau pour essayer de démontrer qu'on est capable de faire des voitures compétitives en France. Mais le problème, c'est un problème de compétitivité du système en général. Et je pense que les impôts de production, ça va... Pour nous, c'est une chose qui peut faire la différence de quelques dizaines de millions d'euros. La question, c'est tout le système. C'est-à-dire, les charges sociales, le coût de l'énergie. Nous, on paye l'énergie, deux fois le prix de ce que les Chinois payent, etc. C'est toutes les règles, toute la complexité du système. Il faut... Je crois que l'Europe doit se poser la question de comment retrouver une compétitivité, comment retrouver de la productivité. Et c'est pas une question simplement d'une discussion sur un pays. C'est ça le débat qu'il faudrait... Oui, mais est-ce que vous avez l'impression que parfois, en fait, vous, vous faites l'effort, vous prenez une décision qui est aussi politique, qui est business, certes, mais qui est politique de faire du Made in France, et que l'écosystème ne suit pas, avec un État qui ne comprend pas toujours quels sont les enjeux ? Non, je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique, ce n'est pas à moi de décider ça. Je veux dire, moi, il faut que je me conforme aux règles, etc. Nous, on continue le plan. C'est clair que... Je répète. Et là, je parle comme responsable président de l'Association des constructeurs européens. Il faut qu'on se pose la question de la compétitivité de l'Europe, parce qu'en plus, on vit dans un système qui est asymétrique, vis-à-vis, au moins de l'automobile, vis-à-vis des Américains et des Chinois. On n'est plus dans un monde qui est plat. Et l'histoire de l'IRA, l'histoire de tout le système qui est derrière, les constructeurs chinois, etc., il faut qu'on joue avec les mêmes règles. Et c'est ça la grande question. On va se parler franchement, du coup, le cas des MEO. Est-ce que ça veut dire que la réforme, par exemple, du bonus écologique doit être réservée aux voitures fabriquées en Europe et pas aux véhicules chinois ? Première question. Ensuite, est-ce qu'il faut des droits de douane sur les véhicules chinois qui vont faire du dumping dans les années qui viennent ? Est-ce qu'il faut rester les bras croisés ? Non, moi, je pense que... Je pense que... Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut... Comment dire ? Lever des barrières, etc. Après, la forme de le faire et toutes les initiatives, elles sont bienvenues parce que ça va nous aider dans le court terme. C'est une question... Il ne faut pas regarder la photo, c'est la vidéo qu'il faut regarder. Donc, toute l'évolution de la chose. Vous êtes très modéré ce matin, quand même. C'est-à-dire que certains de vos homologues, je pense à Tabarez, disent... Comment ? C'est peut-être les vacances qui m'ont rendu. Non, mais c'est vrai, normalement, j'ai un constructeur, on attend d'un constructeur qui nous dise c'est un scandale, les impôts de production, c'est un scandale, les véhicules chinois. Vous, pas du tout. Vous dites qu'il faut faire avec. Non, mais je l'ai répété plusieurs fois. Moi, je ne vois pas la raison pour laquelle on devrait... Moi, j'aime la compétition. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle on devrait fermer la porte à des constructeurs chinois, une fois qu'on a eu les Américains, après les Japonais... Oui, il faut que les règles du jeu soient les mêmes pour tous, quand même. Exactement. C'est ça l'histoire. C'est ce qui est derrière ça, qu'on soit dans les conditions de pouvoir être en compétition avec les mêmes règles du jeu. Parce que s'il y a quelqu'un qui rentre dans un terrain de jeu, au lieu d'être 11, ils sont 14, et il peut toucher la balle avec les mains, et c'est clair que ça change tout. Et en fait, respecter un principe de réciprocité, quand nous, on est allé en Chine, on n'est pas allé comme ça. Il fallait faire des joint ventes, il fallait investir là-bas, il fallait amener les fournisseurs, etc. Mais moi, je ne vois pas de raison pour laquelle on devrait fermer la porte, surtout s'ils amènent des produits qui sont bons pour les consommateurs européens. Et c'est à nous de répondre, c'est à nous d'être compétitifs. Votre autre dossier business en dehors des lancements de produits, c'est Ampère, Ampère qui doit entrer en bourse, la filiale électrique. Est-ce qu'on a un calendrier ? Est-ce qu'on sait précisément ? Mais nous, en fait, il faut comprendre que c'est un processus comme ça, ça commence par le fait que tu arrives techniquement à séparer l'entreprise avec ses gens, ses process, ses fournisseurs, etc. Du reste, on a déjà fait ça avec la partie horse, les moteurs. Ça s'est super bien passé. 1er juillet, ça s'est séparé. Avec un partenaire chinois, justement ? Avec un partenaire chinois et peut-être d'autres tarteurs qui vont arriver. Mais ça s'est bien passé, les gens sont motivés. On a dû, juste pour vous donner un sens de la chose, on a dû revoir 20 000 contrats fournisseurs pour se séparer horse. Donc c'est hyper complexe. Ce truc-là, sur Ampère, ça va se passer, je dirais, novembre. C'est la cible qu'on se donne, c'est le 1er novembre, séparer ça. Une fois que tu as fait ça, tu as tout le système derrière pour éventuellement aller dans la logique d'un IPO. Il faut présenter le projet aux investisseurs. Évidemment, on a déjà commencé, ça se passe bien, etc. Et puis tu as des fenêtres dans le marché. Les prochaines deux fenêtres, c'est peut-être novembre ou le printemps 2024. Et on a dit que ce serait plutôt printemps 2024. Donc deux échéances. On sépare, et puis on se la joue pour voir s'il y a les bonnes conditions pour entrer dans la bourse. La nouvelle de l'été, c'est que vous serez le patron d'Ampère. Vous serez PDG. Ce n'est pas ces grandes... Ah si ! C'est du travail en plus. Du travail en plus, c'est une bonne nouvelle. Je voulais aussi donner, avec Jean-Dominique Zénard, on a décidé que c'est peut-être une bonne idée de donner une espèce de légitimité à ce projet, en faisant que je m'en occupe. Je m'en occupe, mais je ne suis pas obsédé par les titres. Encore une question. 2035, la fin du moteur thermique en Europe, vous y croyez ? C'est plausible ? Ce n'est pas croire ou pas y croire, c'est dans les règles du jeu. Donc nous, il faut qu'on s'adapte. Au début, on avait dit qu'on aurait peut-être souhaité, et même la France en plus s'était positionné au début, on aurait peut-être souhaité un peu plus de temps, disons 2040, etc. Mais bon, après, ils ont décidé comme ça. Et nous, il faut qu'on s'adapte. Et les organisations, surtout dans l'automobile, finalement, elles s'adaptent très vite. Donc, voilà, il faut que je fasse le travail. Moi, je considère qu'il faudrait peut-être plutôt avoir un plan A, plan B, plan C, comme on a en Formule 1. Parce qu'il peut pleuvoir, tu as un crash, etc. Mais bon, pour l'instant, tout le monde pense d'avoir besoin que d'un plan A. Merci beaucoup, Lucas Demio, d'avoir été avec nous pour la rentrée de Good Morning Business.